Voilà, bonsoir à toutes et à tous, donc Merci à vous d'être présents pour ce webinaire en partenariat avec le World Data, donc au sein du World Trade Institute On est le 5 mars 2019, à moins d'un mois de l'échéance du Brexit officiel qui est le 29 mars prochain 29 mars 2019, et nous sommes le 5 mars 2019 Nous allons donc faire un point de marché, notamment sur GBP Et puis parler de cette période un petit peu trôle, et puis voir éventuellement quel avenir après le Brexit Qu'est-ce que cela pourrait donner pour les séances à venir, voire même pour après le 29 mars Donc je suis Benoît Fernandez-Riou, pour ceux qui me connaissent, je suis formateur au World Trade Institute Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis aussi également trader pour compte propre Ma spécialité c'est le marché d'échange, mais pas que Et je suis consultant auprès des établissements bancaires et financiers Et auteur de deux ouvrages que vous avez en bas à droite L'introduction au Forex et le trader privé Voilà, et juste j'en profite pour vous parler de la prochaine formation qui aura lieu dans deux jours Pour encore vous inscrire pour ceux que ça intéresse, c'est la formation sur le trading Enfin, sur l'investissement, pardon, long terme et non pas le trading Sur l'investissement long terme L'approche du OPL Qui signifie optimisation du portefeuille long terme Donc c'est véritablement dans une optique de plusieurs années Sur lequel on intervient Donc ce qui n'est pas courant, puisque d'habitude moi j'interviens plus Sur des opérations swing trading, voire day trading C'est-à-dire sur plusieurs jours, sur plusieurs séances Qui peuvent s'étaler éventuellement sur plusieurs semaines Mais ça ne va jamais au-delà Et des interventions parfois intraday Qui sont sur plusieurs heures, voire plusieurs minutes Mais à côté, ça n'empêche pas d'avoir un portefeuille Un portefeuille sur lequel on peut être investi Mais on ne regarde pas ce portefeuille au quotidien C'est un portefeuille de fond Même si vous êtes trader actif comme moi Ça n'empêche pas d'avoir des lignes Que l'on conserve, même si par moment Elles peuvent perdre un peu Gagner un peu On ne regarde pas au quotidien ces lignes-là Et donc c'est une certaine gestion Et c'est une gestion que l'on va regarder Donc dès jeudi prochain Voilà, formation OPL Pour ceux que ça intéresse Pour ce qui nous intéresse ce soir Donc le Brexit, le fameux Brexit C'est un sujet qui nous occupe déjà depuis maintenant Plus de deux ans, quasiment trois ans Puisque c'est C'était en 2016 Voilà, en mai 2016 Le 26 Que le Brexit a été voté contre toute attente À l'époque Jusqu'à la dernière seconde Les sondages, les instituts de sondage Donnaient évidemment le Remain C'est-à-dire le non-Brexit vainqueur Et puis finalement c'est dans la nuit Au cours des dépouillements Que l'on a vu les choses un petit peu tourner Au désavantage du Remain Et à l'avantage, on va dire, du Brexit Voilà, le fait que nos chers amis anglo-saxons Veulent sortir de l'Union Européenne La première chose à dire C'est que, bon, ils étaient dans l'Union, certes Mais ils n'étaient pas totalement intégrés C'est donc une sortie qui se fera De toute façon Sur un pays qui est un petit peu à part Un pays qui sera Dehors, une fois, effectivement Le Brexit consommé Et matérialisé Ce qui est l'enjeu de l'échéance à venir Le 29 mars Mais on est sur un cas Un petit peu particulier Et je voulais commencer par ça Parce que c'est un cas qui ne sera pas Forcément reproductible A l'identique Avec un autre pays Notamment un autre pays De taille comparable Comme, par exemple, l'Italie La France L'Allemagne, évidemment Ou même l'Espagne Donc des pays quand même importants Qui souhaiteraient éventuellement sortir un jour On ne pourra pas caler Ce qui se passera sur le Brexit Avec nos amis anglais A d'autres pays Puisque, premièrement L'Angleterre Enfin, l'Union Le Royaume Uni Pardon Le UK N'est pas dans L'espace Schengen Premièrement Et deuxièmement Et c'est important Ils n'ont pas la monnaie commune Ils n'ont pas l'euro Alors, il y a d'autres pays Dans l'Union Européenne Qui ne sont pas dans Schengen Et qui n'ont pas la monnaie commune Mais ce sont des pays Qui parfois n'ont pas les deux N'ont que l'un ou que l'autre Et parfois Et même tout le temps D'ailleurs Ce sont des pays De taille moindre Et ne sont pas forcément Des pays fondateurs Donc quand je parlais De sorties de pays comparables Je pensais bien Aux pays fondateurs Et aux pays Évidemment Comparables Que j'ai cités Ça c'est la première chose A savoir La deuxième chose C'est que Ce Brexit Qui a été donc voté Il y a quasiment trois ans Donc doit se matérialiser Au plus tard Suite à l'activation De l'article 50 La nuit du 29 mars De cette année Voilà donc Le lendemain Le 30 mars Logiquement UKE n'est plus dans le Royaume N'est plus dans le N'est plus dans le Dans l'Union Européenne Sauf Si évidemment Le Brexit Est repoussé Alors avant de D'aller plus loin Je vais juste vous montrer Voilà une petite chose Qui a été publiée Sur le blog De World Data Le blog de World Data Vous pouvez retrouver Des petits articles Comme ça Et moi j'avais publié Un article Les trois grands scénarios Du Brexit Il y a à peu près Une vingtaine de jours Le 15 février Voilà Les trois grands scénarios Du Brexit Je ne vais pas vous relire Tout ça Mais vous pouvez y jeter un oeil C'est toujours d'actualité Il y a trois grands scénarios Au delà du fait que Évidemment Le report de la date Est aussi une sorte De scénario alternatif Cependant Dans tous les cas Même si on reporte La date Du 29 mars Ces trois scénarios De base Restent De toute façon Tels quels Puisque Le premier scénario C'est Eh bien Le fait qu'on organise De nouveau Au Royaume-Uni Des élections Pour savoir Si on veut Véritablement sortir De l'Union Européenne Ou pas Donc c'est une sorte de On rejoue Voilà On rejoue Un deuxième épisode Pour Pour Confirmer Ou pas Ce fameux Brexit Donc On rejoue Ce qui s'est passé Il y a Il y a trois ans Alors ça C'est Dans l'absolu Peu probable Des politiques Au Royaume-Uni Se sont un petit peu Prononcées Quand même En défaveur De ce scénario Donc c'est un scénario Qui a peu de probabilités Mais les probabilités N'étant pas totalement nulles Il existe Ce serait Juste une petite aparté Ce serait quand même Un sacré coup de canif A la démocratie Ce qui n'est pas Le premier coup de canif Dans l'absolu En Europe Évidemment Il y en a eu d'autres En France aussi Également Donc Voilà C'est toujours probable C'est toujours possible Même si Les probabilités Restent très faibles Le deuxième scénario C'est un scénario Qui Qui est le fameux Hard Brexit Dont on parle de plus en plus A mesure Que l'échéance approche Qui est finalement Un scénario Sur lequel Il n'y aurait pas d'accord Pas d'accord Vu dire Qu'on sort Sans règle Et que D'un seul coup Le pays Est considéré Comme étant Un pays Qui N'est pas coopératif Dans l'absolu Puisqu'on n'a pas D'accord bilatéraux Évidemment Tout ça C'est de la théorie Parce qu'en fait Les choses ne s'arrêtent pas Dès le 30 mars Même sans Accord Même en cas de Hard Brexit On aura toujours Eh bien Possibilité De faire des échanges La seule Différence C'est que Pendant Les premiers jours Qui vont suivre Ce 29 mars Eh bien Il y aura Dans ce cas là Des Files d'attente Qu'elles soient Au niveau de la douane Ou au niveau Donc de la douane physique Ou au niveau Des déclarations Administratives Un petit peu plus longue Que prévue Voir très longue Pour commencer Donc des embouteillages En quelque part Administratifs Et sur la route Pour pouvoir échanger Avec le pays Mais ensuite Cela se résorbe Parce que De toute façon Ce Hard Brexit Quoi qu'il en soit Même si ça provoque Quelques désagréments Le troisième scénario Qui Pour l'instant A les plus faibles Probabilités Au regard De bien Des observateurs C'est le fait De trouver un accord De trouver un accord Donc un Brexit Sof De trouver un accord In extremis Dans ce cas là Il y aura De toute façon Même En cas d'accord Un Comment dire Un Des files d'attente Un embouteillage Qui de toute façon Est à prévoir Malgré tout Parce qu'on partirait Sur de nouvelles règles Même si elles sont Quasiment identiques Par principe On est sur Des règles Qui ne sont pas Exactement les mêmes Qu'avant Le 29 mars Et donc On est sur Des Des effets De goulots D'étranglement Qui dans ce Troisième scénario Se matérialisent De la même façon Que dans le deuxième scénario Ce que je veux dire Par là C'est que Ce qui fait peur Ce que l'on brandit En quelque part Dans le deuxième scénario In fine Arrive de toute façon Dans le troisième scénario Le deuxième scénario A des probabilités Qui semblent Grandir au fil Au fur et à mesure Que Évidemment L'échéance du 29 mars Approche Cependant Le troisième scénario Qui est donc Le soft Brexit Le fait de trouver Un accord Même in extremis Et bien A des probabilités Qui in fine Ce sont des probabilités Qui sont toujours les mêmes D'ailleurs Tous les scénarios Ont les mêmes probabilités Dans le temps De toute façon C'est juste que Aujourd'hui C'est assez difficile A concevoir Malgré tout Moi personnellement C'est ce vers quoi Je pencherai le plus C'est à dire Le fait que Dans les derniers jours Voire dans les dernières heures In extremis On trouve un accord Même a minima Même si Rien ne change Pour que tout change Et bien Au moins On arrive à Un accord Sur Donc une sorte de Brexit négocié Voilà pour Le décor De fond Ensuite Ce que l'on peut Expliquer C'est que Avant le 29 mars Nous attend Quelques échéances La première échéance La première échéance A lieu la semaine prochaine Le 12 mars Le 12 mars Donc Dans Quelques Dans quelques jours Mardi prochain Dans exactement Une semaine Le 12 mars Pour un nouveau vote Sur un accord Qui serait éventuellement Renégocié Donc c'est un accord Qui serait présenté A la chambre des communes Et qui serait Éventuellement L'accord Renégocié Qui se Renégocie d'ailleurs Actuellement En coulisses Donc Depuis le 15 janvier En fait Depuis le rejet De l'accord A la chambre des communes Du précédent accord Finalement On est Actuellement Dans Un jeu De renégociation Alors Le point dur Se situe au niveau Enfin Officiellement Se situe au niveau De la fameuse Petite frontière Qu'il y a entre L'Ulster C'est à dire L'Irlande du Nord Qui appartient au Royaume-Uni Et puis l'Irlande Le reste Du pays Remettre Effectivement Une douane physique Une frontière physique A cet endroit Pose Un certain nombre De soucis Et notamment Remet en cause Les accords D'OPEC Qui ont été Aprement Durement Obtenus A ce niveau là Donc C'est ça Qui finalement Est le point dur Qui fait qu'on est Toujours Dans l'incertitude A ce jour Donc le 5 mars Versus Ce qui nous attend Logiquement Le 29 Voilà Donc c'est Un petit détail De pas grand chose Mais qui fait que Deux cercles concentriques Et bien Ne peuvent pas A un moment donné Et bien Être l'un Superposé A l'autre Il faut à un moment donné Que l'on Définisse Une frontière Alors la logique Voudrait quand même Que cette frontière Se fasse Entre l'Irlande du Nord Évidemment Le reste De l'Irlande Ça c'est la logique C'est la logique Par rapport Au Brexit Mais par rapport Au Royaume-Uni Ce n'est pas logique Puisque le Royaume-Uni Englobe Évidemment Le reste Donc on est Sur cette phase De renégociation De l'accord Donc on est Sur des changements Faibles Des changements De l'ordre De détail J'irais presque Jusqu'à dire De l'ordre De la virgule Mais c'est l'idée Et le 12 mars On a donc La chambre des communes Qui doit Renégocier Qui doit voter Pardon Qui doit se prononcer Sur cet accord Renégocié Si c'est un oui Évidemment C'est très simple On a donc Ce fameux Brexit Avec accord Donc on est Dans le scénario Le scénario 3 Le scénario Du soft Brexit Si on est Sur un nouveau Rejet de la chambre Des communes A ce moment là Il y a des échéances Qui sont prévues Donc le 12 mars On en a parlé Il y a une échéance Dès le lendemain Le 13 mars Et puis il y a Éventuellement Une échéance Le 14 Dont on parlera Ensuite Le 13 mars C'est un vote Sur l'acceptation D'un Brexit Sans accord Donc c'est logique La chambre des communes S'étant prononcée Sur le rejet Le 12 mars De l'accord Renégocié Il faut désormais Qu'elle se prononce En faveur D'un Brexit Sans accord Donc d'un A Brexit Donc du scénario 2 A ce moment là Si c'est un oui C'est un Brexit Sans accord Et ça convient En quelque part A UK Ça devrait De fait Moins convenir A l'Europe Et là On partirait Peut-être Sur le fait Qu'une extrémiste On arrive à négocier In fine Un soft Brexit Avec un assouplissement Considérable De l'Union Européenne Si c'est un non Ce fameux 13 mars Sur l'acceptation D'un Brexit Sans accord A ce moment là Et bien On est le 13 mars Et donc on n'a plus le temps Et à ce moment là On doit voter Sur une extension Du Brexit Ce qui logiquement Une sorte de vote De vote Comment dire Un vote En tout cas C'est un vote Qui devrait être Une sorte de vote De formalité Parce que A ce moment là Forcément Si on a Si la chambre des communes A d'une part Rejeté L'accord renégocié Puis rejeté Le fait qu'on sorte Sans accord A ce moment là On est un petit peu Obligé de voter Une extension du Brexit Car si On vote Une non-extension Du Brexit On a un souci Philosophique Donc Le 14 mars Logiquement On acterait D'une prolongation Du délai Pour le Brexit C'est à dire Le Brexit N'aurait plus lieu Le 29 mars Mais Plus tard Peut-être Une extension D'un mois Deux mois Trois mois Que sais-je En tout cas Une sorte de délai Supplémentaire Logiquement Qui ne devrait pas Dépasser Mi-mai Parce qu'après Le 23 mai On commence Les élections Européennes Donc logiquement C'est une extension Du 29 mars Qui ne devrait pas Aller au-delà Du 23 mai Logiquement Ensuite A partir de cette Ouverture De nouvelles fenêtres De négociations Sur 2-3 mois Supplémentaires Voire un mois Supplémentaire Peut-être Ça serait peut-être Suffisant En tout cas On est sur Un délai Qui nous permet D'avoir une nouvelle Négociation Avec le Royaume-Uni Et l'Union Européenne Qui actant Un petit peu Ses difficultés À pouvoir Acter Tout ça Côté UK On devrait Éventuellement Avoir également Une Union Européenne Un peu plus Accommodante Ce qui D'ailleurs Devrait permettre D'éviter Une autre impasse Philosophique Qui est que Le Royaume-Uni Est logiquement Sortant De l'Union Européenne Et si on dépassait Les fameuses Élections Européennes De mai Pourtant Pourrait continuer A siéger Au sein des institutions C'est pour ça Qu'en fait Le 29 mars Reste La probabilité La plus grande Même si Ce n'est pas Ce qu'il semble A nos yeux De prime abord Être la plus grande Probabilité Et la deuxième Probabilité C'est un report De quelques semaines Voire quelques petits mois Sans toutefois Dépasser Le vote Au niveau Des élections Européennes Voilà pour brosser Envers Yuké Yuké Donc en intra-Yuké En quelque part Au niveau de la chambre Des communes Et bien Theresa May Semble perdre Peu à peu Du terrain Et pourtant Elle fait Elle donne des gages Notamment En achetant un petit peu Des voix Auprès De certains députés Donc petit à petit Les choses S'assoupissent Également Côté Yuké Même si Ça n'a pas l'air Donc on est sur Cette situation Un petit peu Buesque Un petit peu Kafkaienne A quelques jours Donc de l'échéance Ultime Mais c'est pour ça Que En plus On connait bien Les talents De négociateurs Des anglais On n'est pas à l'abri Quand même D'une réussite Même in extremis Au niveau De ce fameux Brexit Donc tout se jouera Dans la prochaine semaine Vous avez bien compris Que le 12, 13 et 14 mars Seront des dates Décisives A suivre Et qu'ensuite Rien ne sera De toute façon Forcément Fini Sauf si on a Vraiment décalé La date du 29 Mais si la date du 29 N'est pas décalée Tout peut se jouer Encore dans les dernières années Derniers jours Voir dans les dernières heures Une fois qu'on a brossé Ce tableau On va jeter un oeil Le tableau fondamental De ce qui nous attend D'ailleurs On va jeter un oeil Sur la courbe Alors la courbe Je vous ai pris GBPUSD La paire de devises Un petit peu de référence La paire de devises phares La livre sterling Contre le dollar américain GBP Slash USD Le câble Sous son petit nom Actuellement Cotant 1 31 38 A ce soir Au moment où on parle Mais Il faut Commencer A comprendre Le passé Pour voir Ce qui nous attend Pour l'avenir Parce qu'en fait Je ne sais pas si vous avez déjà Fait cet exercice Mais il y a eu Plusieurs moments Sur cette paire Le premier moment C'est évidemment Un moment D'avant les subprimes Alors d'avant les subprimes On était Sur Des niveaux Assez élevés Autour De 2 11 2 12 En tout cas Autour de Au dessus de 2 Donc une cotation Très forte en faveur De GBP Un GBP Qui était Donc une livre sterling forte Versus Un dollar Plutôt faible Sachant que Les bornes basse De l'époque Était 1.35 A peu près Donc 1.35 Vers 2 C'était très large Pour ce qui était Du monde D'avant Les subprimes Puis les subprimes Vous voyez ici En août 2008 Commencent à Faire sentir Leurs effets Et puis c'est Véritablement En septembre Avec la crise De la fermeture De Lehman Brothers Que les choses Se sont accélérées Et tout ça A fait décaler Les cours De fait Environ 2 Jusqu'à du 1.35 1.35 Point bas De la crise Des subprimes Sur GBPUSD On a eu des points bas D'avant La crise des subprimes Autour des 1.30 1.28 Mais en tout cas C'était un retour Sur des bornes basses Un retour A l'envoyeur Sur une période Assez compliquée Ensuite En mars 2009 Là où les indices Ont commencé A repartir GBPUSD A également Eu ce même effet Vous voyez Ca repart Ca repart vers Un niveau Qui a saturé Vers 1.70 Environ Vous supprimez Cette seconde ligne Même si on a Un petit peu Un petit dépassement Ici On a été vers 1.70 En point haut Ultime Au niveau De GBPUSD Donc un retour Sur les environ 50% De FimoDachi Alors tout ça A duré Un certain temps Vous voyez 2009 Enfin 2008 2009 Jusqu'à Un moment donné C'est ici Cette bougie rouge Cette bougie rouge Qui est la bougie Du vote Du Brexit Donc c'est A la suite De cette bougie Rouge du Brexit Que les choses Ont véritablement Était beaucoup plus basse Au niveau de GBPUSD Pour envoyer Véritablement La paire Sous les 1.35 Donc on a eu Du 1.28 A peu près Ici Ca s'est stabilisé Puis ensuite Un second effet Qui se coule Un effet De poursuite De la tendance baissière Pour aller Jusqu'à du 1.19 A peu près Donc en arrondissant On passe En gros De 1.45 D'avant Le vote Sur le Brexit Jusqu'à du 1.20 Voilà Je remets Les 1.45 Ici Hop 1.45 C'était le niveau Sur lequel Nous étions Au moment du vote Environ Il y a eu Une petite envolée Le jour du vote Parce que tout le monde Pensait que ça allait Enfin les sondages Tout le monde pensait Que ça allait Dans le sens du Remain Donc on a eu Cette fameuse mèche Ici Et puis ensuite Un plongeon Assez Assez puissant Qui nous a emmené Vers Des plus bas Alors quand on regarde Les bornes du terrain de jeu Désormais Depuis le Brexit Et bien On a été Au plus bas Donc après Sur des 1.20 On s'est vraiment stabilisé Sur 1.20 Et puis on est remonté Jusqu'à Atteindre Les niveaux D'avant Brexit Sur du Quasiment 1.45 1.43 1.44 Quasiment Donc Les bornes du terrain de jeu Sont désormais très claires 1.20 1.45 En résumé Et après avoir atteint Ce niveau D'avant Brexit On est reparti Vers Des plus bas Parce que finalement Peu à peu Les 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 indicateurs économiques Notamment sur le PIB Sur l'inflation Sur le chômage Et bien Et puis notamment Les PMI Également Se sont Petit à petit dégradés Mais ils se sont dégradés Pas seulement en UK Ils se sont également dégradés En Allemagne Ils se sont également dégradés Dans Un petit peu aussi A leur Un autre niveau Mais Aux Etats-Unis En quelque part C'est le fameux ralentissement Que Que l'on a Observé un petit peu partout N'est pas propre A UK UK Quand on a été Après Brexit Tout le monde S'attendait Tout le monde prédisait Une fin du monde Pour le Royaume-Uni Finalement Les indicateurs A l'époque Avaient bien tenu Et c'est pour ça Qu'on a eu cet effet De Après avoir touché En gros les 1,20 Plus bas à 1,20 On a eu un retour Vers les niveaux D'avant Brexit Puisque effectivement On a On est revenu Vers les 1,40 1,45 Parce que finalement Somme toute Le PIB tenait bien L'inflation était Même si elle était Un peu forte Maîtrisée Le taux de chômage N'était pas si mal Que ça Et les PMI Se tenaient bien Donc on a désormais Des bornes Du terrain de jeu Qui vont De 1,20 A 1,45 En synthèse Sachant que précédemment Nous avions 1,45 Versus 1,70 Et quand on compare 1,45 A 1,70 Et bien on voit Que ces 25 Figures C'est exactement Le même delta Que Entre 1,45 Et 1,20 A peu de choses près Si on veut même Être très précis Disons 1,44 A 1,19 Voilà 25 figures Donc on est sur un effet Où cette ligne Autour des 1,45 Est une zone Et non pas une ligne précise Mais il faut bien la voir Comme une zone Est une zone Qui de fait Est passée De support Avant le Brexit A un effet De résistance Après le Brexit Donc une inversion De polarité Sur cette zone Des 1,45 Et désormais On l'a dit ce soir Nous sommes Autour des 1,31 On est A mi-chemin Entre 1,20 Et 1,45 Donc à mi-chemin Finalement Entre le bas Et le haut De ce range Voilà Pour la situation Technique actuelle On va Désormais Faire un zoom Pour aller voir Un petit peu Un petit peu plus Dans le coeur De ce qui pourrait se passer Notamment la semaine prochaine Donc on est en Bougie mensuelle Ici On va passer en Bougie Hebdo Mais avant de passer En bougie hebdo Je voudrais juste Vous faire remarquer Deux choses La première C'est que le MACD Malgré tout Continue De monter Il continue de monter Sur le fond Puisqu'on est En tendance De fond Mensuelle Très long terme Le RSI D'une marée basse Continue à monter Vers la marée haute Même s'il y a eu Un petit reflux ici De la même manière D'ailleurs que sur le MACD C'est l'effet Des cours ici Evidemment Et puis on a eu Cette phase Donc baissière Effectivement Marquée au stochastique Qui repart Actuellement Pour une phase haussière Et on est Actuellement Au moment où on parle En mars 2019 En plein milieu De cette phase haussière Donc cette phase haussière A encore du potentiel Dans l'absolu Elle a encore Quelques mois devant elle Elle a Jusqu'aux élections Européennes Entre guillemets Si on regarde le timing On en est Au stochastique Qu'à la moitié Au niveau des bougies On en est quasiment D'un point de vue potentiel Sur l'axe des Y Potentiel au niveau des prix Et bien on en est Qu'au début Puisqu'on est à 1,31 Et elle a commencé Sur du 1,25 environ Son potentiel ultime Et les fameux 1,45 Souvenez-vous Donc il y a encore 10 figures de potentiel haussier Une fois qu'on a dit ça Si on descend En semaine Et bien on se rend compte Qu'on est effectivement Sur un même effet De potentiel haussier Puisque le stochastique Est actuellement En train de Certes Marquer une phase de baisse Mais cette phase de baisse N'est pas Totalement propre Et puis en plus Les Deux Courbes sont en train Éventuellement De recroiser Prochainement Et quand on Zoom Sur ce qui nous attend Pour la semaine prochaine Notamment en journalier Alors Ce qui nous attend De manière Globale C'est d'abord Le fait D'avoir Je vous efface ça Je vous duplique Cette ligne Voilà Les choses sont Beaucoup plus parlantes Désormais Vous voyez qu'on a Un effet de canal Haussier Donc qui Qui est bien Visible Désormais En bougie Journalière On est actuellement Dans une phase Baissière Au stochastique Effectivement Après avoir touché Un point Au RSI Et un arrondi Sur l'histogramme Et bien Du RSI On est actuellement En phase Baissière D'un point de vue Des bougies Des bougies Journalières Et cette phase Baissière Elle peut très bien Continuer Avec son inertie Jusqu'à la semaine prochaine Jusqu'à Effectivement La semaine Du Et bien Du fameux 11 Au 15 mars C'est à dire La semaine De la négociation Donc Il se peut très bien Que les choses D'un point de vue technique Soient en cohérence Avec les fondamentaux Qui montrent Une certaine incertitude Entre le 12 Le 13 Et le 14 mars Avec des rebondissements Avec des déclarations Qui seront faites Et donc Des bougies rouges Qui n'iront pas Effectivement Dans le sens De GBP Mais plus Dans le sens D'un renforcement De l'USB Versus GBP Donc On pourrait très bien Revenir sur cette Zone Autour des 1,30 Voire 1,29 Au plus bas 1,28 Evidemment Si on pourrait même Dupliquer cette ligne Pour avoir Une petite mèche Peut-être rebelle Un petit peu Sur du 1,28 Effectivement En tout cas Les choses D'ici Finalement La matérialisation Du Brexit Au 29 mars Vont dans le sens Plutôt D'un alignement De bougies rouges Si le 29 mars Tient Si on arrive A un accord Au 29 mars Comme Je vous l'ai Expliqué Au niveau Des rebondissements Des probabilités D'un point de vue fondamental Il se pourrait très bien Que l'on soit Dans cette zone Autour des 1,28 1,30 Au niveau des prix Au niveau technique Sur cette ligne Oblique Voir une ligne Oblique parallèle J'en ai parlé On va même la dupliquer Pour la matérialiser totalement Supprimer Zut Ce n'est pas supprimer Mais bien dupliquer Ce que je voulais faire On va déjà La remettre en haut Celle là Hop Je vais la dupliquer Également En bas Voilà Pour un point Bas ultime Éventuellement Avec une mèche basse Autour des 1,27 1,28 Ici Peut-être que la rencontre Sera évidemment Ici Si tout va bien La semaine prochaine Au niveau Des échéances Du 12, 13 et 14 Si les choses Ne vont pas Totalement bien S'il y a encore De l'incertitude On pourrait très bien Percer Et descendre jusqu'ici Au niveau Du 27, 28 mars Donc en gros 1,28 1,27 Si le 29 mars Tiens Donc si on arrive A trouver un accord Finalement D'ici la fin du mois Même peut-être Au dernier moment A ce moment là On pourrait très bien Avoir Un effet Et bien De Retour Vers des bougies Vertes Retour vers le haut Pour éventuellement Revenir vers 1,35 A terme Pour Ensuite Continuer Cet effet De canal haussier De consolider Évidemment Cette phase haussière En mensuel Que l'on a vu Et de confirmer Ce retournement Du stochastique En bougie Hebdo Donc voilà Ce qui Pourrait Nous attendre D'un point de vue Probabiliste D'un point de vue Des scénarios Évidemment Tout est possible Mais quand on dit Que tout est possible Après il faut bien Se positionner Sur des hypothèses Il faut bien En choisir On ne va pas Se placer en hedge On ne va pas être A l'achat à la fois Et à la vente En même temps Sinon Ça n'a pas d'intérêt Si on est sur Les mêmes horizons de temps Donc là A la croisée des chemins On pourrait commencer Parce que ça C'est ce qui a le plus De probabilité A travailler Une phase de baisse Pour revenir sur Cette première ligne oblique Vous voyez Un ratio Gain sur risque D'à peu près 1 Puisqu'on placerait Notre stop Évidemment Au dessus De cette ligne De ce plus haut Voilà Un deuxième Take profit potentiel Un deuxième objectif potentiel Évidemment Au delà des 1.29 1.30 Et bien sûr 1.28 1.29 Par ici Ça c'est pour La première jambe Du scénario C'est à dire D'ici le 29 mars Et ensuite Et bien retourner sa veste A tout moment Quand enfin un accord Sera trouvé Même à minima Même dans les derniers moments Pour repasser acheteur Sur DBPUSB Pour le mois d'avril Le mois de mai Et le mois de juin Et un retour Donc vers Les 1.35 Voire au delà Dans tout cas 1.35 Ce sera déjà un premier Objectif Atteignable Crédible En quelque part Partant de 1.28 Voire 1.30 Vers 1.35 Sachant où placer notre stop C'est à dire Sous cette ligne On est Quand même Assez confortable Sur cette position Qui a un fort potentiel De risk reward Est-ce que tout est clair Est-ce que vous avez des questions Et bien j'ai des retours Comme quoi tout est clair Et je ne vois pas de questions Donc je vous remercie Je vous remercie donc De m'avoir écouté Je vous ai donc Exprimé un petit peu Mon point de vue Au niveau Des fondamentaux Je vous ai expliqué Ce qu'il y avait Vous allez aussi Nous attendre Donc tout va se jouer Vous l'avez bien compris Notamment la semaine prochaine Et encore La semaine prochaine N'est qu'une première étape Versus Une seconde étape Qui pourrait être Les derniers moments Du 29 mars Et ensuite Si la date n'est pas décalée Et bien Un scénario De retournement de veste Vers des bougies haussières A travailler Voilà Je vous remercie Sur DBPUSD Rendez-vous est donc pris Et voilà On verra Effectivement Quid du marché Action Les 12, 13 et 14 Ah c'est une question Alors Je n'ai pas fait volontairement Le marché action Là c'est un point sur le marché Notamment DBPUSD Le marché action Logiquement Ne devrait pas être Fortement impacté La semaine prochaine Par contre Par contre Par contre Il pourrait l'être Beaucoup plus A l'approche Du 29 mars Parce que Les échéances De la semaine prochaine Concernent plus On va dire UK Que le marché action Enfin à part si vous êtes Sur le FTSE Mais sur le CAC 40 Ou sur Même si vous êtes sur le DAX Ou sur d'autres marchés De S&P La semaine prochaine Il n'y aura que peu d'impact Par rapport A ce qui sera décidé Voilà donc Je vous remercie De m'avoir écouté Pour ce petit webinaire Sur Vive la matrice Oui Merci A ceux qui Effectivement Ont suivi la formation Également sur la matrice BFR Oui Qui est un outil Voilà Qui Là en quelque part Je me suis basé Sur des éléments de la matrice Pour vous dire ça Alors je n'ai pas refait Toute la matrice Évidemment Mais vous avez L'essentiel Voilà Ce soir Et je vous remercie A tous A bientôt Et surveillez bien Donc ces échéances La semaine prochaine Et notamment Le 29 mars Au revoir